L'application à l'astrophysique, spectre d'une étoile L'analyse de la lumière provenant des étoiles donne des informations sur leur température et sur leur composition chimique. Le spectre d'une étoile est constitué d'un spectre d'origine thermique sur lequel se superpose un grand nombre de rays d'absorption appelés rays de Fraunhofer. Voici par exemple le spectre du Soleil. On distingue un spectre continu allant du violet au rouge avec des dizaines voire des centaines de rays d'absorption. L'étoile Rigel est l'étoile la plus lumineuse de la constellation d'Orion. Elle est située à environ 900 années-lumière de la Terre. Rigel est une super géante bleue, environ 60 fois plus grosse que le Soleil. Sur l'image, on distingue le Soleil et Rigel. Et en dessous, le spectre de Rigel. On y distingue un spectre continu sur lequel se superposent des rays noirs d'absorption. L'étoile Pollux est dans la constellation des Gémeaux. Elle est située à environ 34 années-lumière de la Terre. Cette étoile présente un spectre continu sur lequel se superposent des rays d'absorption différentes du spectre de Rigel. Voici les spectres comparés de plusieurs étoiles. L'étendue du spectre et les rays d'absorption sont différentes pour chacune des étoiles. A partir du spectre d'une étoile, on peut connaître la température de la couche externe grâce au fond continu. En effet, plus une étoile est chaude, plus son spectre s'étend vers le violet. Par exemple, les étoiles bleues ont une température de 20 000 degrés Celsius. Les étoiles blanches ont une température de 10 000 degrés Celsius. Les étoiles jaunes, comme notre Soleil, 5 500 degrés Celsius. Les étoiles rouges, 2 500 degrés Celsius. Et certaines étoiles, presque invisibles, ont une température de 1000 degrés Celsius. A partir du spectre d'une étoile, on peut aussi connaître la composition chimique de l'enveloppe externe en étudiant les rays d'absorption. La température de sa surface est moins élevée que celle de son cœur. La photosphère est la surface de l'étoile. La chromosphère est la partie gazeuse qui entoure l'étoile. On pourrait appeler ça son atmosphère. La photosphère émet de la lumière blanche. Voici le spectre que l'on observerait depuis la Terre si l'étoile était dépourvue d'atmosphère. La chromosphère filtre la lumière blanche émise par la photosphère. Le spectre observé depuis la Terre après que la lumière émise par la photosphère a traversé la chromosphère présente de nombreuses rays d'absorption. Ce sont les éléments chimiques contenus dans la chromosphère qui filtrent la lumière blanche et qui sont responsables de la présence de nombreuses rays d'absorption caractéristiques dans le spectre lumineux de l'étoile. Le spectre lumineux de l'étoile.